Chers amis, on va pouvoir commencer cette rencontre. Alors, je demande aux personnes qui n'ont pas encore pris leur place de le faire. Je crois qu'il y a encore quelques places derrière. On a opté pour une disposition de la salle qui, malheureusement, grignote un peu l'espace, mais c'est comme ça. On va pouvoir, évidemment, accueillir le maximum de publics, je l'espère. Il y a un peu partout, là, ils peuvent se mettre même par terre. Donc, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette rencontre des Jeudis de Lima. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Yacine El-Haj Salah, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous pour la première fois à l'Institut du monde arabe. A l'occasion, évidemment, c'est un prétexte de la sortie de son livre, dont, évidemment, Franck Mermier dira tout à l'heure un mot. Il va expliquer quel est l'enjeu, justement, de ces mémoires qui sont très importantes dans la série d'aujourd'hui. Et puis, on est vraiment très contents de vous accueillir, évidemment, ce soir à l'Institut du monde arabe. Voilà. Donc, je remercie Ziyad Majid, qui aura la charge de présenter le parcours et puis un peu l'oeuvre de Yacine El-Haj Salah. Et puis, il assumera également le rôle de traducteur puisque Yacine El-Haj Salah n'est pas francophone. Il va développer son propos, sa réflexion en arabe, mais en art, évidemment, en la personne de Ziyad Majid, un très bon traducteur. Je pense que rien ne sera perdu. Évidemment, Franck Mermier, qui est un fin connaisseur de la Syrie, du monde arabe en général, il va aussi parler de la société syrienne. Peut-être tu nous diras aussi ce que tu en penses aujourd'hui de la situation dans ce pays. Voilà. Avant de passer le micro à Ziyad Majid, je tiens à vous rappeler que la semaine prochaine, on aura une journée d'études sur la thématique. D'ailleurs, vous avez le programme à l'entrée. L'islam politique fin au début d'un monde. Point d'interrogation. Et on a une pléiade de philosophes, de penseurs qui seront ici à partir de 11 heures avec François Burgaard, Jean-Pierre Fillu, Nilefer Goulet, Michel Vivorca, Helé Bagi, Régis Debré, Edgar Morin, Fahad Khosrowavar et Alain Touraine et Candido Mendès. Alors voilà, donc, je vous renvoie au programme détaillé de cette journée d'études qui commence à partir de 11 heures et qui va durer jusqu'à 20 heures du soir. Voilà. Encore une fois, merci d'être parmi nous ce soir au jeudi de Lima. Et sans plus tarder, je passe le micro à Ziyad Majid. Merci. Alors merci pour la présentation et merci à vous toutes et tous d'être si nombreux ce soir. Merci à Lima. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être là. Ce n'est pas la première fois que Lima se mobilise pour un événement sur la Syrie. Cela fait quelques années déjà qu'il soutient la cause du peuple syrien qui cherche à construire sa liberté et sa démocratie. Donc ce soir, on va essayer de discuter avec Yassine Hach-Saleh et avec vous également pour parler de la Syrie, de cette Syrie oubliée, comme le titre en français de son livre en arabe paru il y a deux ans, l'annonce. Une Syrie oubliée, une Syrie qu'on essaye de ne pas voir l'intérieur. Et c'est cet intérieur que Yassine essaie souvent de présenter à travers son travail. Donc je vais parler un peu de Yassine et de son travail. Et puis, comme il a été dit, je vais essayer de traduire. Je lui avais dit que si je ne suis pas très d'accord, je vais changer les versions. Mais je pense que je vais tenter d'être le plus fidèle possible à ce qu'il va dire. Donc Yassine Hach-Saleh est un médecin qui a été arrêté par les services du régime Hafs al-Assad pour son appartenance au Parti communiste syrien bureau politique, qui était une branche de ce parti plutôt pour la démocratie en Syrie, opposée au régime, et qui ne suivait pas la direction de Moscou. Il avait 20 ans quand il a été arrêté à Alep, troisième année de médecine, et il va passer 16 ans en prison, dont une année dans la prison notoire de Tadmor, de Palmyre, où on déshumanise les prisonniers, où on n'a pas le droit de regarder les yeux, où on n'a pas le droit de se protéger quand une gifle ou un coup de pied est dirigé par le geôlier contre le prisonnier. Donc 16 ans en prison pour sortir après, finir ses études de médecine, qui n'a pas eu le temps de finir, et reprendre sa vie comme il l'a souhaité, écrivant, toujours engagé pour la cause des Syriens et des Syriennes, pour ceux qu'il appelle les gens ordinaires, ces gens-là que malheureusement on ne voyait pas ou on ne voulait pas voir. Donc Yassine, dans ce sens-là, est un intellectuel qui travaille sur, d'un côté, le système politique, et donc les apparences de cet appareil de répression en Syrie, mais également sur la société syrienne, cette société de l'intérieur, ses dynamiques, ce qu'elle présente, ses classes sociales, ses appartenances culturelles comme religieuses, comme politiques, sur les gens ordinaires qui, en 2011, ont décidé de défier ce régime, de détruire le mur de la peur qui a été pendant 40 ans, 41 ans déjà, en 2011, construit pour les isoler, pour que les gens soient tout le temps obligés de rester en solitude, incapables de communiquer avec les autres. Il fait partie d'une génération qui a défié le pouvoir à l'intérieur de la Syrie. Il connaît aussi le ventre de cette Syrie-là, les prisons, là où des milliers de jeunes et des milliers de Syriens et des Syriennes ont passé des années parce qu'ils ont souhaité marcher la tête haute et défier le despotisme et la dictature de la dynastie Assad. Depuis le début de la révolution syrienne, Yassine a vécu ce moment historique. Il est resté à Damas pendant longtemps, puis en clandestinité, évidemment. Puis il est parti vers la route orientale de Damas, vers la ville de Douma, où il a passé également plusieurs mois avec son épouse Samira al-Khalil, elle-même militante politique, ancienne prisonnière qui a passé 5 ans dans les geôles du régime. Et Samira, comme vous le savez, avec Razan Zaytouné, une des femmes syriennes les plus courageuses, les plus formidables, une avocate de droit de l'homme, ont été enlevées par un groupe à Douma, par un groupe extrémiste, et avec le mari de Razan, Wa'el Ahmadé, avec un avocat également de droit de l'homme, Nizam Hamadé. Donc Yassine a passé du temps à Douma avant de décider de partir à Raqqa, sa vie natale, au nord de la Syrie. Son voyage vers Raqqa a été filmé, ou du moins il y a eu un film que probablement certains ont vu, « Our Terrible Country » ou « Notre Pays Terrible » où Yassine a pris un chemin assez long, assez dangereux, pour savoir après que Daesh commence à s'installer en Syrie, a pris Raqqa, a enlevé ses deux frères, un a été libéré, l'autre est toujours détenu chez Daesh. Il arrive à Raqqa, il reste, il passe deux mois là-bas avant de décider de partir en Turquie, où il a créé, avec des amis syriens, avec des camarades syriens, l'association Hamish. Hamish, c'est la marge, on peut dire. C'est une association culturelle qui travaille en Turquie pour essayer de construire des liens entre Syriens et entre la société civile turque, entre les démocrates turcs, pour expliquer cette cause syrienne que, malheureusement, on a souvent occultée pour parler de géostratégie, pour parler de frontières, pour parler d'enjeux où le peuple syrien n'apparaît pas, où il est invisible. Donc Yassine, avec beaucoup d'écrivains syriens et syriennes également, essaye de construire une histoire immédiate, une histoire de cette Syrie-là, une histoire contemporaine, de ce peuple invisible, de ces gens ordinaires qui sont dans la rue, certains qui ont pris les armes, pour combattre un régime fasciste. Et d'ailleurs, il a travaillé sur la notion du fascisme de ce régime-là, qui se manifeste à travers des mécanismes de discrimination sociale, politique, économique, régionale, confessionnelle, donc sectaire, et qui joue sur des divisions dans la société syrienne pour les transformer en clivages, paralysant une partie de cette société-là. Donc il a analysé ce régime fasciste-là. Il a également travaillé sur la société elle-même, sur les malheurs, mais également le courage et la détermination des Syriens aujourd'hui. Et on peut dire que c'est un intellectuel spécifique, dans le sens que Foucault avait utilisé. C'est un intellectuel qui met la connaissance et qui joue son rôle d'intellectuel au service de la cause de ces gens-là, sans pour autant faire des compromis quand il n'est pas d'accord avec ce qui peut être un phénomène politique ou autre auquel il n'adhère pas. Donc un intellectuel qui joue son rôle dans cette Syrie oubliée. Le livre qu'on a là, après deux autres livres, le premier, c'est « Regards sur la boîte noire ». Si la traduction n'est pas très exacte, ce que j'ai dit, mais c'est ça l'idée, c'est que la Syrie apparaît comme une boîte noire, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il avait essayé de parler de cet intérieur-là, de cette boîte noire. Un deuxième livre était sur la critique de l'islam politique et la critique de sa critique. Donc il a parlé un peu de la pensée islamiste et de ceux qui l'ont critiqué, mais également en essayant d'être critique envers eux. Et après, c'est « Belkhalas Yashabab ». Donc la traduction exacte, peut-être, c'est au salut les jeunes ou les gares ou les amis, le salut de tous ceux qui ont passé des années en prison. Ce que je trouve assez fort, assez puissant dans ce livre-là, c'est l'absence de toute victimisation. Yacine, comme beaucoup de Syriens et des Syriennes, refuse d'être des victimes. Même la prison était pour eux une expérience de résistance, une expérience pour ne pas laisser le geôlier les briser, une reconstruction de l'espace, cet espace carcéral et du temps. Un temps qui, il le dit très bien dans le livre, la majorité des prisonniers souhaitent ne pas savoir jusqu'à quand ils vont rester, parce que s'ils savent que c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comme ça a été le cas de centaines, peut-être de milliers de gens, cela peut les affaiblir. Donc une maîtrise du temps, du temps interne comme du temps de cet espace-là, une maîtrise de l'espace, et surtout une résistance culturelle, humaine, et je pense que l'aspect humain dans le livre est très présent. Donc c'est un livre qui reprend 16 ans en prison, et je pense que la version française, qui s'intitulait « Récit d'une série oubliée, sortir la mémoire des prisons », il y a aussi une introduction qui n'était pas dans la version arabe, de même qu'un papier à la fin qui reconstitue un peu, qui fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et l'écriture, dans ce sens, c'est une expérience de guérison, c'est écrire pour guérir, comme la révolution elle-même, malgré tous les malheurs, malgré toute la barbarie qui s'abat sur le peuple syrien, est également un acte de résistance et un acte de guérison, une guérison de 45 ans de silence, 45 ans de solitude, 45 ans d'un régime qui a tout utilisé, et sa barbarie n'est pas seulement celle de l'année 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014 ou aujourd'hui 2015, cela fait des décennies que ce régime a remplacé la politique par la violence, a remplacé la politique par la mort pour essayer de détruire la société syrienne. 82, vous savez tous qu'en février, il avait déjà massacré la ville de Hama parce que les gens se sont soulevés. Des dizaines de milliers de gens ont passé des années en prison, des dizaines de milliers sont en exil, et en 2011, le peuple syrien s'est réveillé. Cela ne veut pas dire qu'il dormait. Peut-être que le silence, parfois, était un moyen d'éviter le pire, de continuer, de survivre, de préparer une révolution. Il y a eu des gens qui ont défié dès le début, il y a eu des gens qui n'ont pas fait de compromis, mais en 2011, ce sont des millions de gens qui ont eux-mêmes décidé de descendre dans la rue, et malheureusement, nous n'étions pas suffisamment là pour les écouter, là pour les soutenir, et la communauté internationale n'a pas joué son rôle sur tous les niveaux. La barbarie les a poussés à prendre les armes. En prenant les armes, plusieurs acteurs sont devenus les acteurs majeurs aussi en Syrie. Les alliés du régime sont arrivés en masse, massivement, pardon, la Russie, l'Iran, les milices, les djihadistes du côté du régime, qu'ils soient libanais ou irakiens ou afghans, puis la barbarie de Daesh et tous ceux qui soutiennent Daesh qui se sont installés aujourd'hui. Et donc, parfois, on nous raconte que le choix en Syrie est entre Assad et Daesh. Or, c'est le pire de ce qu'on peut dire envers les Syriens. C'est un mépris des Syriens, c'est une haine des Syriens que de dire ça. Les Syriens ne veulent ni d'Assad ni de Daesh. Ils se sont soulevés pour en finir avec Assad et non pas pour permettre à Daesh de s'installer. Donc, je pense que les Syriens ont droit, quand je regarde mon ami Farouk Mardabe, que j'ai toujours du mal à me retenir, les Syriens et les Syriennes ont droit à vivre en dignité, en liberté, sans Assad et sans Daesh. Je pense que c'est Assad et Daesh où on tourne la page et les Syriens, avec leur potentiel, avec l'aide que la communauté internationale doit leur fournir, peuvent se reconstruire, construire leur nation et marcher la tête aux hausses, comme tous ceux qui le méritent sur cette planète. Je pense que je vais laisser la parole à Franck avant de traduire Yacine. Je vous remercie et je suis encore une fois ravi de voir tous ces visages, notamment des amis syriens, mais également des amis français qui sont là, je pense, pour exprimer leur solidarité, mais également pour discuter et pour poser des questions. Et encore une fois, merci. Donc, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être assis à côté de Yacine Ahaj Saleh et de Ziad Majed. Mon propos sera un peu plus prosaïque que celui de Ziad, dans le sens que je vais présenter la collection traversée où a été publié cet ouvrage, un récit d'une série oubliée, Sortir la mémoire des prisons. C'est le premier ouvrage qui sort dans cette collection. Un autre ouvrage aussi, donc traduit de l'arabe, un autre ouvrage aussi est sorti, est paru. En même temps, c'est en 1915, le génocide arménien d'un auteur turc qui a été traduit en français également. Et donc, cette collection traversée a été créée aux éditions Les Prairies ordinaires, un éditeur très courageux parce qu'aujourd'hui, pour évidemment s'embarquer dans des questions de traduction qui nécessitent beaucoup de frais, notamment en sciences sociales, il faut être très courageux. Donc je salue ici et je salue aussi le courage aussi et le travail durant de nombreuses années de l'association transeuropéenne et de sa présidente qui est ici, Gisleine Glaçon-Deschaumes, qui a non seulement soutenu le projet intellectuellement, financièrement, mais qui a été à l'initiative dans le cadre de tout un programme sur la traduction en sciences sociales qui incluait des ateliers de réflexion, des ateliers pratiques de traduction et la rédaction d'un état des lieux de la traduction, des flux de la traduction en Méditerranée dans toutes les langues qui sont partagées par les Méditerranées et qui a été publiée. Donc cet ouvrage est aussi un des résultats de ce programme de transeuropéenne qui a bénéficié aussi d'autres aides parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire des traductions, notamment de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, mais aussi de la fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l'homme et aussi du CNL. Donc je suis particulièrement heureux, en plus, d'être à côté de Yassine Raj Saler parce que son livre en arabe, Belhala Syachabab, en fait, s'est transformé en français puisqu'on a ajouté, il a accepté de rédiger une préface où il raconte aussi son expérience et une postface très très belle qui s'intitule Syrie, terre d'oubli. C'est comme ça qu'on a traduit Al-Mansa. En fait, c'est un nouveau concept qu'il a créé et qui va si bien à la situation syrienne. Alors, la traduction en sens social pour ce qui concerne cette collection traversée, donc de l'arabe et du turc, Timur Moheddin est aussi le co-directeur de la collection pour ce qui concerne les choix des textes en turc, essaye d'épouser les contours et les modes d'expression en vigueur dans les sociétés et notamment dans les sociétés arabes, de faire passer aussi, de transmettre des voix singulières que telles celles de Yassine Raj Saler et aussi de... elle essaye de pallier d'une certaine façon les manques de l'édition européenne, en tout cas française, en matière de sciences sociales. Vous savez qu'il y a une langue qui est dominante, c'est l'anglais. Les langues rares comme l'arabe sont rarement traduites et lorsqu'elles sont traduites, on traduit plutôt de la littérature. Donc c'est plutôt la fiction qui est privilégiée sur les textes de sciences sociales. Donc il était important aussi qu'on contribue finalement à la diffusion de savoirs conçues dans les sociétés arabes et qui reflètent aussi des visions de l'intérieur. C'est un peu notre objet, notre ambition, c'est de rendre compte de ces visions de l'intérieur, de ces postures singulières et d'en rendre compte en français. Alors évidemment, dans le monde arabe, on ne peut pas parler d'un tout, les situations sont très contrastées. par exemple, au Maroc, il y a une tradition de recherche en enquête de terrain, par exemple, en anthropologie, en sociologie, en géographie. En revanche, vous savez bien quelle est la situation en Syrie où pendant de nombre des décennies, le régime a pratiquement empêché les enquêtes de sciences sociales faites par des Syriens. C'est-à-dire que l'accès aux archives, l'accès aux réels, aux situations réelles, etc., a été particulièrement contrôlée par le régime, pas seulement d'ailleurs en Syrie, mais particulièrement en Syrie. Même dans un pays comme l'Égypte, un historien tel que, un grand historien égyptien tel que Khaled Fahmi qui est spécialiste de l'histoire militaire ou de l'histoire médicale, révèle combien est très difficile la mise à disposition aux chercheurs des archives, les chercheurs étant suspectés de trahir on ne sait quel secret national, même s'il est vieux de plusieurs siècles. S'ajoute à cela aussi l'état de l'enseignement universitaire, de la recherche académique qui est basé pour une large part dans de nombreux pays arabes sur le normatif, le théorique, la répétition, l'imitation, voire la mise à l'écart des situations concrètes. Là, je cite un historien libanais qui est sociologue aussi, Ahmad Beydoun, un grand historien libanais, qui fait remarquer que concernant la question de la démocratie, les chercheurs arabes la traiteront souvent de manière abstraite au lieu d'accomplir un véritable travail de terrain qui révélerait les pratiques démocratiques en situation et en contexte. Il va de soi que dans l'ouvrage de Yacine Ahal-Saler, on a finalement, comme on fait de la prose sans le savoir, on a de la recherche sans que Yacine Ahal-Saler le sache en tout cas lorsqu'il écrivait ce livre, mais évidemment, ça s'apparente à un travail de terrain, à un travail d'enquête. Donc tout un pan de la production scientifique produite dans le monde arabe reste largement ignoré du public occidental si ce n'est de quelques rares spécialistes et donc c'est redoublé aussi par la crise de l'édition en sciences sociales en France qui porte pas seulement sur les traductions mais aussi sur les sciences sociales en français. Les tirages baissent, les éditeurs ont de plus en plus peur de publier notamment des ouvrages collectifs qui sont pourtant le cœur de la recherche en sciences sociales et donc il était important que nous fassions cet effort grâce à Trans-Européenne, grâce aux prairies ordinaires sur la traduction de l'arabe et par exemple un des prochains livres qui est prévu dans cette collection traversée, traduit de l'arabe, ce sera un livre sur la péninsule arabique, vision de l'intérieur écrit par un ensemble de chercheurs saoudiens, koweïtiens, bahréniens, yéménites, originaires donc des sociétés et qui sont avec des études qui ont été rédigées en arabe. Alors effectivement le texte de Yassine Haj Salaire est très important parce qu'il nous, parce que c'est pas qu'un témoignage sur l'univers carcéral, vous l'avez compris, en fait il écrit aussi sur le fait que la, sur les transformations que la détention a accompli en lui, comment en fait il est devenu écrivain grâce entre guillemets à la prison, comment il est devenu écrivain et comment aussi, comment aussi il traite aussi des difficultés du dialogue entre les prisonniers de différentes obédiences politiques dans la prison et donc son livre est aussi une analyse de la situation politique en Syrie. La prison l'a transformée en écrivain, l'a transformée aussi en observateur lucide de la société syrienne et il faut ici rappeler que Yassine Haj Salaire est une figure incontournable de la scène intellectuelle, politique, culturelle syrienne, que ses analyses sont très prisées, qui paraissent dans la presse arabe, sont très prisées et on attend donc peut-être prochainement aussi un autre livre traduit en français de Yassine Haj Salaire, ce sera aussi des essais notamment par notre collègue Ziyad Majed et Farouk Mardambé qui seront des essais concernant aussi la société syrienne. Alors, je ne vais pas être long mais je conclue simplement sur un hommage appuyé au travail des traductrices qui ont vraiment fait un travail remarquable et si vous avez le livre entre les mains et si vous avez la chance de le lire vous verrez combien ils ont vraiment travaillé sur la langue sur un travail remarquable donc je cite leur nom Nathalie Bontemps qui n'a pas pu être là aujourd'hui Nathalie Bontemps qui est spécialiste aussi de la Syrie qui a longtemps résidé en Syrie et Marianne Babu aussi qui a longtemps résidé en Syrie qui ont toutes deux traduit surtout de la fiction et qui se lancent avec ce livre dans un autre type d'ouvrage dans l'essai et donc je tiens à leur rendre véritablement hommage parce que c'est grâce à elles que ce livre peut être lisible en français je vous remercie Merci Sous-titrage ST' 501 Merci à vous toutes et tous pour votre présence qui me donne de l'espoir, de l'espoir que la lutte du peuple syrien n'est pas oubliée. Que ce que nous traversons, qui est une tragédie terrible que rares sont les peuples dans ce monde qui ont connu, n'est pas oublié non plus et que vous êtes là pour exprimer l'amitié et la solidarité. Donc c'est vraiment une source d'espoir pour moi. Si je veux dire, je veux dire, c'est l'espoir pour l'espoir, c'est que je pense qu'elle est en train d'être. C'est l'espoir pour l'espoir pour l'espoir. 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 C'est l'espoir pour l'espoir pour l'espoir pour l'espoir. C'est l'espoir pour l'espoir pour l'espoir. correspondent pour l'espoir pour l'espoir. Donc, si je veux Lui, c'est lui qui dit ça Si je veux résumer une idée de ce livre Ou bien de dire Quelle est vraiment l'idée principale de ce livre C'est celle de la puissance, de la force De la liberté Comment nous, prisonniers politiques On a essayé D'empêcher le régime, les geôliers De nous briser Comment on a transformé la prison En espace de détermination De résistance Comment certains d'entre nous sont devenus Des écrivains Des noms connus aujourd'hui Dans le paysage culturel et politique syrien Donc, c'est un peu Le récit d'une génération Sa génération Celle qui a passé des années en prison Et il voulait Écrire un peu ce récit-là Il voulait publier ce témoignage Parce qu'une nouvelle phase Commence aujourd'hui Dans l'histoire de la Syrie Celle qui a débuté en 2011 Celle qui a débuté en cours Celle qui a débuté en cours Ou dans la première partie en cours Et ce qui a débuté en cours Celle qui a débuté en cours Celle qui a débuté en cours Et donc, encore pour continuer Et pour clarifier encore plus cette idée C'est que C'est une lutte contre l'oubli Parce que l'oubli C'est l'allié du despotisme C'est l'allié du tyran Donc, lutter contre l'oubli Et essayer de transformer De la prison De transformer de cette expérience carcérale L'espoir De créer l'espoir A partir de cette expérience-là Il avait évoqué avant Que plusieurs des prisonniers politiques Sont pleins de colère De la colère contre le régime Et contre la prison Donc, comment transformer De cette colère Comment transformer De la prison elle-même De l'absence de liberté physique L'espoir et la liberté Pour pouvoir vivre et continuer Donc, comme vous savez Il y a des exemples Il y a des exemples Suria T'entendent Sous-titrage Société Radio-Canada La politique Suria 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Un des défis de l'écriture, selon Yassine, c'est aussi d'écrire un récit qui contredit le récit officiel. Ce récit officiel n'est pas seulement le récit du régime, mais de tous ceux qui ont décidé d'occulter l'intérieur syrien, de considérer que la Syrie, c'est Haftz al-Assad, c'est la capitale d'Hamas, c'est les enjeux de la région, et qu'Assad était capable d'imposer une certaine stabilité en Syrie, contrairement à des pays comme le Liban ou l'Irak où l'instabilité régnait. Donc l'idée c'est de déconstruire ce récit officiel-là, de montrer qu'il y a un autre récit, celui de la vie politique syrienne, celui de la vie culturelle syrienne, celui des Syriens, pour ne pas permettre au récit officiel de confisquer les Syriens et de les occulter encore une fois. Et ça c'est un défi très important dans l'écriture et dans le travail qu'on fait. Donc si on reste silencieux face au récit officiel du régime, même si on reste silencieux, c'est comme si on se rendait à ce qu'il disait, c'est-à-dire que les Syriens n'existent pas, que nous sommes invisibles, d'où la nécessité de parler pour montrer que cela n'est pas du tout correct. Et ce qui est... Donc ce qui est important aujourd'hui c'est en construisant des projets ou en construisant la nouvelle Syrie dans toutes ses dimensions culturelles comme politique, comme morale, éthique, c'est de ne pas oublier les expériences qui ont déjà résisté, qui ont déjà refusé le déni du régime, le déni de l'existence des Syriens et le livre c'est aussi un témoignage du travail qui a été fait par une génération, cette génération-là qui ne s'est pas rendue. J'ai pu dire que ce qui est en train de faire, je pense que je ne suis pas d'en souvié, 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 qui est en train d'en souvié, qui est en train d'en souvié, qui est en train d'en souvié, et les Et les autres personnes qui ont pensé sur la Souria, sur la langue des towa'ifs, les musulmans et les musulmans, ou sur la langue des dhéhni. Dans la langue des dhéhni, ce qui est en particulier dans cette langue, est-ce qu'on a donné les gens qui sont non-mère-s et qui sont non-mère-s-mère-s-mère-s-mère-s-mère-s-mère-s-mère-s-mère ? Donc, pour continuer, j'ai tout à l'heure oublié de dire que la prison, dans le sens développé dans ce livre, c'est plutôt une métaphore également. Elle représente la Syrie dans toutes les dimensions évoquées, celle d'un régime qui essaye de briser une société, celle de la résistance. Mais dans le travail de Yassine, il dit qu'il y a surtout une volonté de déconstruire deux approches, deux récits. Un premier qui ne voit pas les Syriens en évoquant la géostratégie, en évoquant les décideurs, les présidents, les joueurs dans la région. Il a mentionné Assad, Nasrallah, Khamenei, Obama, tous les dirigeants et tous ceux qui font la politique d'en haut, la politique des États et de leurs enjeux. Donc, ça, c'est un récit qui souhaite, encore une fois, effacer les Syriens comme s'ils sont invisibles ou non existants. Et la deuxième, c'est l'approche culturaliste, celle qui réduit les Syriens en communauté, en groupe religieux, qui ne voit pas qu'il peut y avoir des dynamiques sociales et culturelles qui existent partout dans le monde. Donc, c'est une approche essentialiste, culturaliste, qui ne voit que des divisions confessionnelles religieuses et donc qui confie les Syriens à un rôle. Et là, c'est l'essentialisme qui voit la région en des clivages religieux et en des sectes et pas plus que ça. Et donc, ce récit-là, également, occulte les Syriens et essaie de les garder ou les préserver invisibles, presque inexistants. c'est l'en faut que les Syriens, ou la Syrie, c'est un mécanisme de l'écoute, comme les signées favorables dans le français français, parce qu'il y a eu, c'est une réflexion, qu'il y a eu, c'est un défi, ou c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, C'est un collègue sur le sujet de la Syrie, du sujet de la Libané, de l'Iraké et du sujet de la Syrie. Il y a un débat sur l'adresse, qui est sur la Syrie, ou sur le sujet de la politique ou sur la déclaration des thakafouis, qui se trouve sur les Sunnés, les Alouis, les musulmans et les Messiechis et ce qu'il y a. Le titre du livre, « Choisis la série oubliée », c'est exactement la réponse à des simplifications et au fait que parfois certains journalistes, vu qu'il y a déjà ces deux visions de la Syrie, vu qu'il y a déjà soit la géostratégie qui occulte les Syriens, soit les divisions et les sectes et la constitution communautaire dans le pays, les deux en fait, c'est une volonté de les confronter et le plus important peut-être c'est de dire, là j'ai raté le fil, donc ces deux approches là permettent à certains journalistes qui lisent deux ou trois articles ou à des, parfois peut-être à des chercheurs qui lisent quelques articles, de devenir des spécialistes autoproclamés ou des gens qui peuvent commencer à se présenter comme des experts de la question syrienne parce qu'ils ont lu des articles qui juste parlent de quelques capitales, donc de quelques enjeux géostratégiques ou des sunnites, des halawites, des communautés syriennes, donc il suffit de faire un mélange de ce genre de théorie pour décider qu'on est un expert, un spécialiste. Ces deux approches font qu'on permet, on offre la possibilité aux spécialistes autoproclamés de commencer à nous donner donc des leçons et des opinions sur la Syrie. C'est l'amélic base? Je me sens que j'ai à l'éfléchie, dans un état de la maison, c'est quelque chose qui est en l'éfléchie. J'ai le respect de l'éfléchie, c'est une éflation des petites flagrantes qui se dévoil... C'est le respect des propositions et entre les fesses, des fesses d'éfléchies, on offre la position des expérimentés de la sérite, C'est qu'on se dépassait de la sérite, Sous-titrage MFP. L'écriture et l'expérience à travers cette écriture-là, c'est surtout de rendre plus difficile l'oubli des Syriens, de rendre plus difficile le meurtre des Syriens. C'est surtout de créer des barrages peut-être ou des obstacles en face de ceux qui souhaitent encore une fois écraser les Syriens ou ne pas parler d'eux. Des barrages ou des moyens de résistance culturelle, éthique, politique. Donc, même si Louis Yassine préfère la vie culturelle, il pense qu'il y a un devoir politique aussi de défendre l'expérience des Syriens, de montrer l'aspect humain, l'aspect universel de cette expérience-là. Car tout ce qui a été produit jusqu'à maintenant, avec toute son importance, qu'il soit culturel, artistique, politique, qu'il soit des récits, des textes, des poèmes, tout ce qui a été fait n'est pas encore suffisant pour rendre à cette expérience humaine exceptionnelle toute sa valeur et toute sa dimension. Donc, rendre les Syriens dans leur souffrance et dans leur résistance des êtres humains avec des valeurs qui doivent être universelles et aussi une tâche politique que l'intellectuel ou que Yassine essayent avec d'autres d'accomplir, encore une fois, afin de rendre les crimes contre les Syriens plus difficiles. Merci d'avoir regardé cette expérience des Syriens. Merci d'avoir regardé cette expérience-là. Encore une fois, l'idée de donner des mots, de décrire ce que les Syriens sont en train de vivre aujourd'hui, ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est un moyen pour les protéger. Si on évoque les crimes commis contre les Syriens, que ce soit la torture, et vous savez qu'il y a des dossiers sur 11 000 prisonniers torturés, tués sous la torture dans les geôles de Damas, c'était jusqu'à août 2013, que ce soit les gens qui se perdent dans la mer en essayant de fuir la Syrie, que ce soit les déplacés, les exilés, que ce soit les gens qui disparaissent. Toute l'idée de la disparition à l'intérieur du pays, parce qu'ils sont détenus, parce qu'ils sont kidnappés, parce qu'ils sont assassinés. Donc tout cela, essayer de le décrire, essayer de le présenter, en parler souvent, c'est aussi un moyen pour essayer de l'empêcher de de nouveau marquer la vie des Syriens. Donc c'est une résistance contre la répétition de ces expériences tragiques que vivent les Syriens et les Syriennes aujourd'hui, et qu'ils ont vécu déjà avant. C'est une question, c'est la raison de la Syrie, c'est la question de la Syrie. La Syrie c'est la liste des Syriens, c'est la liste des Syriens qui sont éclamés à l'économie du pays de la Syrie. C'est une question de plus d'4 ans, c'est l'économie des Syriens, comme nous venons, C'est parti. 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 par rapport. C'est parti. C'est parti. C'est parti.